C'est parti ! C'est parti ! Merci 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 ! Ce soir , Si si ce soir , Si ce soir , Si ce soir , nous sommes tous ici réunis ! C'est que nous n'avons aucune envie de rester chez nous les bras croisés ! Parce que nous, nous avons cette ambition ! cette ambition commune, une Europe socialiste, pour avoir demain un monde socialiste. Applaudissements Merci Catherine d'être parmi nous ce soir et j'aimerais tout d'abord de vous dire quelques mots, ça ne va pas durer très longtemps mais je crois que Catherine, ce soir tu as sans doute réalisé un exploit dans le département de Rhin parce que tu as réussi d'une part à réunir et à remplir cette salle à la société industrielle et en même temps à rassembler la grande famille des socialistes dans toute sa diversité et je remercie tout particulièrement les élus qui sont là qui sont présents ce soir, je ne citerai que ceux qui sont au premier rang mais je crois que c'est important qu'ils soient là ce soir c'est Gilbert Petazzoni conseil général, Martin Difford conseiller régional, Jean-Pierre merci d'être là Joe, on est heureux de t'accueillir Patricia Chilinger notre sénatrice Jacques Bigot qui vient là représenter l'ensemble des élus du Barin Antoine au nom des élus de l'Union départementale socialiste et des socialistes américains et Michel Abid merci à vous tous d'être là alors, chère Catherine, chers amis ne nous le cachons pas les français traversent depuis longtemps une période de doute vis-à-vis de l'Europe ces doutes ont également traversé les socialistes et j'y reviendrai un peu plus loin ce doute il est d'abord face à ce qui apparaît comme un monstre de technocratie cette Europe technocratique qui entre autres traque les pêcheurs européens au GPS pour vérifier si les quotas sont bien respectés mais ce doute également c'est vis-à-vis du politique qui s'exprime qui n'a plus aucune prise politique sur ce monstre et qui de fait semble servir à rien par une politique ce désenchantement et parfois cette défiance se mesure comme tu l'as dit Denis tout à l'heure dans un risque très fort aujourd'hui de l'abstention et les sondages les différents résultats également au récent référendum dans certains pays européens n'étaient que la traduction de ce désenchantement ce ne sont majoritairement ça j'en reste fondamentalement persuadé pas des votes contre l'Europe qui se sont exprimés mais des voix qui se sont élevées contre une Europe que nous ne voulons pas celle d'une tête de pont sur l'échiquier de l'économie ultralibérale même les plus europhiles peinent aujourd'hui à se retrouver dans le cheminement actuel dans le cheminement actuel de la commission les promesses de la fondation européenne et ses valeurs mais l'affaiblissement du système financier actuel bâti par les amis de ceux qui dirigent l'Europe aujourd'hui constitue à mon avis une chance unique pour la gauche européenne on l'a vu cet après-midi notamment avec le chef d'entreprise que nous avons rencontré et puis les dubas que nous avons pu avoir avec les syndicats une chance d'abord une chance idéologique et politique pour enfin démontrer que la gauche et la droite ce n'est pas la même chose on ne peut pas l'accepter accepter ce discours aujourd'hui une chance la crise économique que traverse l'Europe est également une chance économique qui nous permettra d'imposer si nous le voulons vraiment une nouvelle régulation financière des marchés fournée vers le développement économique et donc forcément à l'emploi et enfin la crise économique doit constituer pour nous socialistes une chance sociale car c'est maintenant qu'il faut être en capacité de dire clairement comment nous socialistes nous entendons tirer les enseignements de cette crise financière pour régler la question sociale si nous ne sommes pas capables de cela nous ne regagnerons pas la confiance en les citoyens enfin pour terminer Catherine j'aimerais dire que le défi pour la gauche à relever lors de ces européennes il est majeur et nous avons besoin au parti socialiste de femmes comme toi à qui nous nous confions sachant que tu auras à coeur de continuer à te battre contre la technocratie européenne que tu sauras redonner la place et combien aux politiques que ton engagement pour une Europe économique tournée vers les citoyens pour une Europe sociale sera sans faille alors Catherine nous comptons sur toi nous comptons sur toi et t'assurerons ici regarde nous sommes là tous pour te le dire notre entier soutien pour cette campagne et l'immense tâche qui t'attend à faire et avec toi nous espérons porter avec le PSE et la majorité pour qu'enfin vivent nos idées et nos valeurs pour l'Europe merci Catherine c'est venu de Catherine ici à Mulhouse avec ses colistières dont notre amie Corinne De Georges qui représente notre département du Haut-Rhin sur cette liste quel plaisir cher Denis Visser cher Pierre Frai-Urget chef de l'opposition de gauche à Mulhouse de voir ici rassembler effectivement avec les militants tous les élus dans leur diversité ben ça fait chaud au coeur de voir ce rassemblement de voir toutes celles et tous ceux que tu as cités également notre camarade Bernard Laplagne de Guedmilaire cette ville que nous avons conquise il y a peu de temps c'est important ça fait vraiment plaisir et bien je crois que s'ils sont là c'est parce que nous savons nous savons tous que nous avons devant nous un grand rendez-vous démocratique et il est important et je le dis au nom de l'union des élus socialistes et républicains que tous ensemble élus militants et les élus sont avant tout des militants nous nous rassemblions pour cette échéance deux ans après les présidentielles et les législatives un an après les municipales et les cantonales que nous avons brièvement remporté c'est la septième fois depuis 1979 que les français sont appelés à élire leurs députés européens et c'est vrai que le climat n'est pas facile d'autres évolateurs ont rappelé à l'envoi crise économique et sociale risque nous dit-on de démobilisation du corps électoral et bien justement et ce soir autour de Catherine et autour de notre liste du Grand Est notre rôle à tous c'est de mobiliser et de marteler l'importance de ce rendez-vous oui il faut que le 7 juin on y soit tous et qu'on entraîne un maximum de concitoyens avec nous nous le savons l'Europe est vitale pour notre région bien sûr le parlement européen à Strasbourg mais aussi les politiques communautaires sur le terrain l'Europe ce n'est pas comme on le dit parfois quelque chose d'abstrait et de lointain c'est ici à Melouse les politiques de l'emploi de l'insertion le fonds social européen ce sont les fonds structurels avec les reconversions du bassin potassique n'est-ce pas de jour Ture de l'air n'est-ce pas Jean-Pierre n'est-ce pas Martine les politiques urbaines sur Melouse le programme urbain Gilbert Pierre et oui tout cela c'est très concret interrègle les politiques communautaires dans les transports dans la recherche donc l'Europe elle est sur le terrain elle est sur notre territoire du Haut-Rhin et l'Alsace c'est aussi pour l'Europe un laboratoire le laboratoire d'une identité plurielle d'une coopération transfrontalière forte et parce que la région c'est et encore plus en Alsace l'échelle pertinente d'une mise en œuvre et de la gestion des politiques européennes aujourd'hui pourtant cette Europe a besoin d'un nouveau souffle je me réjouis que nous ayons un programme commun des socialistes européens c'est le manifesto on va nous en parler c'est une politique industrielle retrouvée ce sont les normes salariales des normes sociales à la hausse c'est le refus de la concurrence débilée bref une Europe qui repart aux citoyens et le message d'espoir que nous devons faire porter dans les prochains jours avec la liste PS du Grand Est est le suivant le vote efficace le vote utile c'est le seul vote socialiste c'est le seul et il n'y en a pas d'autre les autres ce sont des dispersions de voix face à l'UNP le vote qui compte aujourd'hui et le vote qui comptera demain c'est le vote socialiste mais j'y insiste et notre première secrétaire Martine Aubry en a reparlé c'est un vote positif c'est un vote de proposition c'est un vote d'action de surcroît et je terminerai par cela cette liste est conduite par Catherine Trottmann qui allie compétences connaissances approfondies des dossiers talents politiques et charisme oui Catherine nous sommes fiers que tu sois notre porte étendard car nous t'aimerons car tu incarne l'élu dans ce qu'il a de meilleur conviction disponibilité simplicité et écoute avec ta liste tu peux compter sur notre soutien sans faille alors oui la priorité c'est la mobilisation générale il reste peu de temps allons sur les marchés allons tracter nous devons convaincre pour que le 7 juin soit un jour d'espoir pour l'Europe pour notre région et bien sûr surtout pour nos concitoyens bonsoir tout le monde alors très chère Catherine je suis un peu plus petite que les autres orateurs chers camarades élus et chers futurs camarades élus parce que c'est vous qui allez être notre espoir donc je suis très heureuse ce soir d'être ici parmi vous c'est une vraie bouffée d'air parce que depuis quelques jours je passe quand même quelques heures au Sénat avec un groupe UNP qui n'est pas facile donc je souhaite rendre hommage à Catherine Trottman je suis contente qu'elle soit la tête de liste de notre région je sais qu'elle sera par ses qualités humaines ses convictions politiques et ses valeurs portées le nouveau projet socialiste face à la crise économique et sociale elle saura défendre non seulement les services publics mais aussi le pacte européen pour le progrès social cette campagne européenne est importante au regard du contexte actuel chers camarades de nouvelles solutions et orientations devront être apportées un des enjeux majeurs auquel les députés européens devront faire face dans le futur c'est promouvoir un modèle social européen en effet il faudra lutter contre les conséquences de la crise économique préserver les emplois assurer de nouvelles sécurités professionnelles et soutenir la solidarité il faut tout mettre en oeuvre pour réduire les inégalités qui se creusent chaque jour il est essentiel d'apporter une inégalité de traitement en matière de protection sociale d'éducation de logement et surtout d'égalité d'accès aux soins ainsi que des soins de qualité pour tous c'est pour ça on m'a demandé ce soir de parler de la loi hôpital patient santé territoire je ne pourrai pas en deux minutes vous expliquer ça mais vous allez comprendre par qui on est gouverné tout d'abord permettez-moi de vous dire que ce projet du gouvernement grave le service public il menace gravement notre système de santé fondé sur la solidarité cette loi s'inscrit dans une logique de restriction budgétaire ce texte ne se préoccupe pas de la mise en oeuvre des missions du service public et ne s'attaque pas aux véritables problèmes majeurs de l'hôpital tels que les sous-dotations un empilement administratif résultant de cinq réformes susceptibles un désert médical et des inégalités géographiques d'accès aux soins aujourd'hui on entre dans une logique de rentabilité c'est telle la volonté présidentielle ainsi la possibilité d'assurer tout ou partie des missions de service public est offerte à tous les établissements de santé qu'ils soient publics ou privés c'est la porte ouverte à un service public à la carte où les cliniques privées peuvent choisir les missions les plus lucratives et laisser aux hôpitaux le soin d'assurer l'aide médicale d'urgence ou encore lutter contre l'exclusion sociale ensuite la restructuration proposée conduira au rationnement des soins et cette cure d'austérité budgétaire se traduira pour une suppression de 20 000 postes chaque camarade dans les hôpitaux alors que l'hôpital public est le seul à assumer les patients en situation de précarité à la prise en charge des pathologies les plus lourdes à l'enseignement et à la formation de tous les médecins le personnel hospitalier est épuisé ses conditions de travail se dégradent et bien souvent il est mal payé en outre ce projet de loi intervient dans un univers hospitalier déjà bien fragilisé par les concentrations de réformes en effet depuis le milieu des années 1990 l'hôpital est en perpétuelle réorganisation création des agences régionales d'hospitalisation introduction de la tarification d'activités la T2A création des pôles des gouvernances ces réformes se succèdent les unes aux autres sans qu'on ait pris le temps de les évaluer ni même qu'elles produisent tous leurs effets on veut faire de l'hôpital un hôpital entreprise la logique comptable ne doit pas l'emporter sur la priorité aux soins car c'est bien de cela qu'il s'agit diminuer les dépenses pour rentabiliser l'hôpital public sans tenir compte des attentes et des besoins de la population alors que le malade devrait être au centre de la réforme en cours nous ne remettons pas en cause le principe même du pilotage régional de la RS l'idée est même ancienne mais ces agences régionales de santé vont subir les conséquences de l'approche comptable qui met la régionalisation en service d'une recentralisation destinée à maîtriser les dépenses de santé les directeurs de ces agences finalement directeurs d'entreprise auront tous les pouvoirs et seront chargés de rationaliser les dépenses en supprimant par exemple des emplois et en diminuant l'offre de soins la loi HPST instaure des lignes hiérarchiques la chaîne du pouvoir qui va du ministère de santé jusqu'au directeur d'hôpital en passant par le directeur des agences régionales de santé l'examen en séance de vendredi dernier comme lundi comme aujourd'hui a tourné à un bras de fer entre le gouvernement et les sénateurs qui ont mis en minorité à plusieurs reprises la ministre sur la question de la gouvernance des établissements hospitaliers la commission des affaires sociales du Sénat avait modifié profondément le texte en effet face à une contestation sans précédent de la communauté médicale et soignante la commission avait rééquilibré la gouvernance en faveur de la communauté médicale face à un directeur tout puissant instauré par le texte de la ministre madame Bachelot a tenté de rompre cet équilibre en déposant toute une série d'amendements visant à revenir à l'esprit de son texte d'origine heureusement plusieurs des amendements gouvernementaux ont été rejetés vendredi comme hier comme aujourd'hui comme celui associant le directeur à l'élaboration du projet médical de l'établissement alors que le texte de la commission prévoit que seul le président de la commission médicale d'établissement élabore ce projet appliqué par le directeur en ce qui concerne la prévention de santé publique nous sommes loin d'une politique de prévention ambitieuse cette prévention par en pauvre de la santé en France à peine 3% des dépenses est réduite à quelques mesures face aux nombreux problèmes de santé publique on s'attendait au contraire à trouver une véritable politique de prévention mais il n'en est rien en matière de dépistage on observe dans le texte l'absence totale de mesures concernant le dépistage précoce du cancer des maladies mentales des maladies génétiques et métaboliques la question de la santé de l'école et sur le lieu de travail n'y sont pas évoquées alors qu'il est nécessaire de développer la prévention dans les lieux de vie qui sont l'entreprise et l'école il ne parle pas de priorité de santé publique telles que la maladie cardiovasculaire les maladies sexuelles transmissibles les maladies professionnelles ce texte ne pose aucun moment les principes de question de santé publique il faut une politique volontariste malheureusement elle est quasiment absente dans ce projet de loi c'est pour toutes ces raisons que le groupe socialiste du Sénat ne votera pas le texte de loi plutôt comptable et financé que médical je voudrais également dire quelques mots sur l'organisation des débats au Sénat les textes en urgence deviennent une procédure de plus en plus courante au Parlement et nous laissent peu de temps pour la concertation et les débats pour le texte sur la réforme de l'hôpital nous avons constamment travaillé dans l'improvisation avec des changements des dernières minutes au détriment du travail serein il y a le projet initial puis le texte de l'Assemblée nationale qui a été modifié de manière substantielle et ensuite le texte de la commission des affaires sociales celle-ci a profondément modifié le texte même si finalement rien n'a réellement changé sur le fond tout changé pour ne rien changer telle est la devise mais cela a quand même abouti à un troisième texte relatif à l'hôpital moi je dirais que ce gouvernement est vraiment un yo-yo une fois il avance une fois il recule de plus du fait de la réforme constitutionnelle nous avons aujourd'hui la présence permanente des ministres en commission ce qui n'existait pas avant il devient difficile maintenant d'avoir un vrai dialogue une véritable concertation dans la commission entre la majorité et l'opposition le ministre prend le pouvoir en commission il dépose des amendements qui parfois modifient substantiellement le texte dans ce que nous ayons pu prendre aux connaissances auparavant la mise en route des nouvelles règles de travail issues de la révision constitutionnelle de juillet dernier montre une absence de préparation qui aboutit à des conditions de travail déplorables nous mettant dans une situation délicate par ailleurs il est anormal que Nicolas Sarkozy décide à la veille du passage du texte au Sénat de faire des effets d'annonce et acte ses décisions sans prendre en compte que le texte est en train d'être discuté au parlement une fois encore le rôle du parlementaire est méprisé la démocratie parlementaire est bafouée nous sommes conscients que tout est fait pour nous déstabiliser nous rendre les choses difficiles mais nous nous battons pour faire passer nos amendements et à travers eux nos idées il fallait que je vous explique tout cela parce qu'en face nous avons une équipe qui se présente qui se présente au nom de l'IMP et qui a des colistiers qui veut donc siéger au parlement européen ce n'est pas possible mes camarades défendre une société au service de tous défendre nos droits pour éviter une régression sociale ce combat là ne doit pas se faire qu'au niveau national mais bien sûr au niveau européen ce combat doit passer par l'Europe par l'engagement de nos députés européens socialistes qui nous proposeront une nouvelle orientation très chère Catherine tous les voeux de succès t'accompagnent tu peux compter sur mon soutien et celui du groupe socialiste le Sénat je te remercie applaudissements chers amis chère Catherine chère Natacha chère Anne-Marie chère Corinne chère Yéliane vous êtes là ce soir pour accompagner Catherine on constate Catherine que les femmes sont bien présentes dans la campagne chers amis chers amis chers amis horinois merci de permettre à cette race bourgeois pas tout à fait merci de faire c'est-à-dire qu'à ce soir je vous remercie d'abord président de la communauté urbaine mais surtout ici président du groupe socialiste à la région Alsace et permettez-moi de m'exprimer au nom de Jean-Pierre au nom de Martine au nom d'Antoine et au nom de tous ceux qui sont ravis de toi et qui espèrent Catherine que tu feras bouger l'Alsace l'Alsace l'Européen c'est avec plaisir que je viens prendre la parole ici d'autant plus que je viens régulièrement rencontrer mon ami Jean-Spiniel avec qui nous partageons tant de choses et maintenant les deux accueillir l'Alsace celle du nord et celle du sud parce qu'il y a tant de choses à faire dans ces secteurs qui connaissent aujourd'hui une difficulté comme tout à fait Merci aux autres collègues élus bien évidemment j'aimerais aussi saluer celui qui mène le parti socialiste depuis quelques temps de nous et puis son homologue barinois Mathieu Kahn qui est aussi troisième adjoint au maire de Strasbourg et je vous a porté avec lui les salutations de Roland-Landis Cette campagne européenne est une campagne difficile je crois Catherine difficile parce que nous sommes dans une crise financière dans une crise économique dans une crise sociale et dans une crise politique crise politique parce que nos concitoyens s'interrogent sur le sens et sur l'éropéen comment voulez-vous qu'ils comprennent quel est le sens de l'élection européenne lorsqu'ils doutent comme tu l'as dit Pierre tout à l'heure si fortement qu'ils doutent du politique et je pense qu'il faut effectivement que nous menions ces combats et je suis heureux de vous voir si nombreux ce soir parce que je sais que demain et jusqu'au 7 juin vous mèneriez ce combat parce qu'il faut effectivement convaincre de la nécessité du retour du politique on nous annonce une participation extrêmement faible à ces élections européennes je pense qu'en Alsace nous serons un peu plus mobilisés nos concitoyens parce que l'Alsace sait ce que la construction européenne peut lui apporter depuis le lendemain de la seconde guerre mondiale quand on sait les souffrances que nous avons vécues et quand nous savons que nos perspectives et notre avenir il est effectivement ici dans notre confinationale avec la Suisse mais sur toute la vallée du Rhin supérieur dans un travail partenarial avec nos voisins allemands et que là où on construit des eurodistricts que ce soit ici avec Moulouse qui nous fait ou que ce soit à Strasbourg avec Keg et tout l'orthonacrasse nous savons combien c'est difficile combien effectivement le Rhin a été une frontière et qu'il sera de moins en moins une frontière si l'Europe se construit et se structure l'enjeu pour l'Alsace est tellement évident que nous espérons bien évidemment que les Alsaciens seront nombreux qu'ils seront présents et puis l'enjeu pour les socialistes alsaciens dans cet esprit de la paix du lendemain de la guerre mondiale c'est aussi ce que nous a légué François Mitterrand il suffit de relire un peu l'histoire je parcouvais récemment les pages du livre de Jacques Attali où il explique comment Mitterrand a réagi au moment de la chute du mur de Berlin et où certains lui disaient l'Allemagne unifiée c'est une catastrophe pour l'Europe parce qu'on aura à nouveau une grande Allemagne l'Angleterre n'est pas très européenne qu'est-ce que cela va donner et François Mitterrand a dealé avec Helmut Kohl Franck Helmut sort qu'on peut dealer je te laisse faire mais accepte l'euro la monnaie unique accepte la charge sociale européenne et je crois que c'est là aussi que l'on retrouve nous dans l'histoire de François Mitterrand et dans son parcours ce grand européen les enjeux souvenons-nous quand même et osons le dire que depuis le président Mitterrand on n'a pas eu de très grands européens et que finalement si on regarde bien si ça aussi a donné l'image d'un président de l'Union Européenne qui n'était pas complètement mauvais dans les six derniers mois il est quand même allé chercher un ministre chargé des affaires européennes qui était issu de la gauche et qui a été formé par Jacques Delors ça il est habile pour récupérer des gens qui pourraient lui servir eux ne lui servent pas toujours très bien mais ça c'est une autre histoire l'Alsas l'Alsas et l'Europe c'est véritablement fondamental je pense que c'est ce qu'il faut dire aussi à nos concitoyens dans ces périodes de crise même si les crises sont difficiles et même si effectivement la crise industrielle nous frappe et qu'elle frappe les travailleurs frontaliers et que je le vois dans le nord de l'Alsas qui est très aussi investi comme ici dans l'automobile mais c'est nous c'est une Mercedes qui est de l'autre côté avec des licenciements et avec une sous-traitance qui pèse fortement donc nous savons que l'avenir est effectivement à l'Europe il est aussi à l'Europe à cause de la crise comment voulons-nous réagir à la crise sans l'Europe les frontières et nous le savons en même temps les frontières c'est ce qui a généré les conflits et les guerres la mondialisation aujourd'hui elle s'accompagne d'énormément de conflits et de tensions et nos concitoyens ne la comprennent pas toujours peut-être qu'ils la comprennent mieux aujourd'hui parce que aux Etats-Unis les concitoyens américains ont été capables d'élire un président démocrate qui a compris que l'humain devait être au coeur des politiques contrairement à George Bush qui pensait que le pétrole était plus important et les affaires qu'il pouvait aller faire du côté du Moyen-Orient et je pense que c'est important cela aussi qu'on le dise comment pouvons-nous espérer dans la mondialisation demain avoir qu'une Europe qui ne soit pas forte politiquement dans un équilibre avec une fédération les Etats-Unis qui est dirigée par un démocrate que nous croyons sincère, puissant et qui veut faire aussi avec nous l'écologie mais c'est important que cette Europe ne soit pas libérale et complètement ouverte parce que l'Europe complètement ouverte et sans structure qui se préoccupe des hommes et des femmes de la Terre ne peut pas fonctionner Catherine nous expliquera tout à l'heure avec son brio son talent et sa connaissance des dossiers européens quel est l'enjeu de cette Europe et quelle Europe nous voulons mais c'est ça ce qu'il faut dire jusqu'au 7 juin à nos concitoyens il ne faut pas avoir peur de l'Europe mais il faut effectivement construire l'Europe sociale qui est indispensable alors quelle est l'offre que nous avons pour ces élections et ça il faut aussi le dire pour la campagne dans les jours qui nous restent l'UMP on ne sait pas quels sont les députés européens mais il paraît qu'il y a un agriculteur de fétissage député européen sortant mais a compris depuis longtemps que l'Europe pour les agriculteurs ce n'est pas négligeable il est candidat mais en réalité il ne fait pas campagne celui qui fait campagne c'est Nicolas Sarkozy il est venu aujourd'hui à Urmat dans une Syrie parler de la filière bois on va dire un mot de la filière bois c'est un sujet qu'on a déjà abordé à la région Alsace moi je suis étonné parce que la filière bois bien sûr ça commence dans les Syries mais dire simplement qu'il faut d'abord avoir du bois et avoir du bois c'est aussi une filière complète c'est travailler jusqu'à la production dans le bâtiment dans le chauffage et puis on veut donner l'exemple entendu aujourd'hui que Michel Barnier voulait démontrer parce que lui est peut-être de liste aussi en général quelque part en France vous n'allez pas être quelque part en France je veux montrer que l'Europe doit travailler avec nous sur la filière bois qu'il aille voir en Autriche qu'il aille voir en Allemagne qu'il aille voir en Nord de l'Europe et il comprendra que ça fait longtemps que eux savent ce qu'est la filière bois ça c'est la campagne de Nicolas Sarkozy et puis les sondages le rassurent un peu il sera juste à 27% mais il serait quand même devant les socialistes ceci étant les scores dont on nous taxe sont les scores que nous avons fait jusqu'à présent dans un scrutin qui est difficile et dans un scrutin qui se règle dès le premier tour et nous savons bien que nous gagnons en général les élections au second tour parce que nous savons peut-être pas à gauche ça s'est mobilisé dès le premier donc il faut vraiment mobiliser alors il y a d'autres offres il y a l'offre écologique en France elle est portée entre autres par des vedettes il fallait que les verts ne sont pas tellement nombreux mais ils ont cherché des vedettes Daniel Cottenay dit ça fait longtemps on va nier qu'il soit européen je ne sais pas s'il fallait que cette figure de trou de mai 68 soit aujourd'hui la figure de trou des verts mais c'est leur affaire on a cherché Eva Jolie qui fait une aide de l'ordre dans la justice je veux bien je ne suis pas sûr que ce soit l'enjeu européen majeur même si l'autre il a pris aussi une ministre de la justice pour la mettre quelque part comme tête de liste européenne je ne comparerai pas de ce point de vue là l'une et l'autre parce que je pense qu'Eva Jolie apporterait quelque chose à la justice je ne suis pas sûr que Rachida Dantic apporterait grand chose à la justice et je ne crois pas qu'elle apporterait davantage à l'Europe d'ailleurs c'est ce qu'il pense aussi mais comme il s'en fout de l'Europe il peut la mettre à Strasbourg et puis nous avons le modèle le modèle c'est les sans-fistes en Alta ils ne trouvent plus de sans-fistes ils sont tous partis à l'UMP rien de compliqué je me suis dit en regardant mon agenda ce soir il y a un meeting sans-fistes à Strasbourg parce que dans mon agenda il y avait marqué salle de Nassi Mulhouse une team Catherine Trottman au choix c'était qui fait Catherine et puis théâtre national de Strasbourg les caprices de Marianne c'est authentique c'est authentique dans mon dame de temps j'avais ce soir une place pour voir les caprices de Marianne ben oui alors je me suis dit Jean-François Camilla il va nous faire du marimaudage ils l'ont cherché ils l'ont cherché parce qu'il n'y a plus de centristes en Alsace leur canne ils ont dû se dire ça doit avec des anciens connaissent le nom n'est-ce pas Mathieu ? mais je crois que c'est pas qu'on a fait ça et puis et puis il y a nous il y a nous nous qui représentons toute l'histoire de Laurent à construire et depuis longtemps souvenez-vous de ce que disait à la veille de la première guerre mondiale Jean Jaurès il parlait déjà de l'international et si Jaurès a été assassiné c'est surtout pour cela parce que lui savait qu'il appelait les travailleurs de tous les pays d'Europe à ne pas rentrer dans le conflit c'est d'abord cela le fondement de notre vision de l'Europe à nous les socialistes et puis face à la crise qu'à Bi Jaurès il faudra bien on remplacera l'homme par la machine il faudra bien inventer le droit au travail Jaurès était pour une économie faite pour l'homme et pas pour une économie faite pour le capital et cela nous ne devons pas l'oublier et nous devons le dire alors nous avons l'impression que en Alsace nous pouvons bouger les vies nous pouvons bouger les jours quand vous avez en Alsace des libéraux qui sont juste derrière Nicolas Sarkozy pour garder leur place des centristes qui représentent dans l'histoire de l'Alsace l'humanisme rénant c'est à dire cette idée que l'homme a une place et que même dans l'économie l'homme doit avoir sa place et on sait ce que ça a représenté sur nos territoires la manière dont les patrons d'industrie étaient capables d'avoir un comportement social tradition que l'Allemagne a gardé notamment avec la cogestion on sait tout cela mais les centristes ne sont plus là qui peut incarner ici ces valeurs d'humanisme de générosité de solidarité si ce n'est nous et il faut y croire parce qu'on peut gagner on peut gagner mes chers amis à condition que nous soyons unis Catherine on en est le témoin de Strasbourg les témoins ce n'était pas simple avant les élections municipales et je me suis souvenu de ces débats qui ont venu entre nous et je m'étais permis de dire aux uns et aux autres si nous sommes tous derrière l'envis nous gagnerons Strasbourg nous regagnerons la communauté européenne et nous aurons la tête de liste des élections européennes parce que naturellement ça ne pouvait être que toi la Strasbourgeoise l'européenne c'est qui pouvait porter notre liste dans le Grand Est je pense même que si on avait une liste uniquement nationale comme par le passé qui aurait été bien placé pour être notre tête de liste nationale je crois mes chers amis que quand je relis Jaurès et quand je regarde la situation actuelle contrairement à certains qui doutent et qui disent mais vous n'avez pas de proposition je pense que la gauche elle est moderne la gauche est moderne la condition de rester à gauche alors nous allons défendre nos valeurs nous allons les défendre avec conviction tu vas les défendre Catherine mais pas tout seul avec ceux qui t'entourent avec tous les militants qui vont y aller on va défendre le développement durable le développement durable c'est l'économie c'est le social et c'est l'écologie là aussi l'écologie fallait-il franchement aller chercher ici dans le grand est je vais faire une mauvaise astuce un bélier pour ouvrir un porte-mère je ne suis pas sûr si vous regardez bien qui a commencé à travailler sur les plantes il y en a jose piguel à la camsac jacques bigot à l'écrit je rafaud salem demain à la communauté humaine avec roland-ris non les écologistes ils sont là avec nous au quotidien dans l'intergroupe PSR qui se forment bien alors pourquoi se disséminer au premier tour et ne pas tout de suite dès le premier tour donner cette majorité indispensable que le peuple d'Europe a besoin au Parlement européen moi je pense que tout cela est possible et puis Catherine je pense pour Strasbourg que tu es quand même celle qui défendra toujours mieux la place de Strasbourg en Europe tu t'es battu comme maire tu as réussi avec beaucoup de contention d'habiter et de pugnacité ce qui correspond à tes caractères à nous faire construire ce Parlement européen c'est un si bel édifice que certains nous jalousent je suis convaincu que tu sauras encore te battre pour dire que l'Europe de Strasbourg c'est l'Europe des droits de l'homme c'est l'Europe du conseil de l'Europe c'est l'Europe de la cour européenne des droits de l'homme c'est à dire l'Europe de la démocratie et que si nous avons besoin de quelque chose dans la crise dans la crise du politique c'est de la démocratie et pas de la technocratie Catherine je suis sûr que le 7 juin dans le Grand Est grâce à ton talent grâce à ceux qui t'accompagnent grâce à la conviction de tous ceux qui sont là et ailleurs nous arriverons à faire un bon score que tu seras notre députée européenne alsacienne et que nous saurons encore derrière toi être fiers longtemps de l'Alsace merci à toi applaudissements merci beaucoup au nom de Jacques qui vient de s'exprimer et aussi pour les encouragements que je comprenais dans ces applaudissements quand je viens à Mulhouse chers amis j'ai toujours un sentiment de trouver ici dans cette ville une part très sensible très concrète de ce que représente l'histoire sociale de l'Alsace et ce n'est pas parce que nous sommes sous le regard de quelques patrons mulougiens dans la société industrielle de Blouse que j'oublie que c'est ici dans le Haut-Rhin que j'ai eu les discussions et les rencontres les plus vives avec les ouvriers des lignes de Potasse avec ceux qui connaissaient la fermeture des lignes de Potasse avec les ouvriers de la métallurgie quand c'était encore cet après-midi les syndicats de la métallurgie je voudrais Denis te dire mon plaisir et te remercier et à travers toi remercier tous les militants de la fédération qui se sont mobilisés pour organiser cette soirée cette rencontre qui ont évidemment contacté les gens tractés collés comme cela va de soi dans cette campagne essuyer peut-être aussi un scepticisme pas forcément un mauvais accueil cette campagne n'est pas aussi dure que d'autres elle est parfois plus difficile parce que nous sentons les gens nos concitoyens démoralisés sceptiques doutants parfois un peu écoeurés distants la politique en effet Jacques ne les passionne pas ce n'est pas qu'ils ne soient pas politiques c'est que la politique ne les satisfait pas et ne peut pas répondre aujourd'hui leur semble-t-il à ceux qui aient leur inquiétude première celle de leur propre sort de leur famille de leurs proches de leurs enfants de leurs collègues de travail mais en même temps aussi de la société et donc oui Denis comme pour Mathieu notre premier fédéral du Barin nous avons une tâche nous les socialistes français en France bien sûr en Europe encore et je crois que nous pouvons être fiers fiers lorsque nous sommes unis fiers lorsque nous sommes déterminés fiers aussi lorsque nous avons un beau projet un programme d'action à défendre fiers parce que nous ne sommes pas sales fiers parce que nous avons aussi cette lucidité de reconnaître que nous ne sommes pas toujours les meilleurs mais lorsque nous savons aussi que nous avons une fidélité à nos idées une loyauté vis-à-vis de nos concitoyens nos militants nos sympathisants mais aussi les électeurs ceux qui nous font confiance ceux qui parfois doutent de nous mais qui peuvent aussi revenir vers nous car aujourd'hui qui peut attendre quelque chose de la droite qui peut attendre quelque chose du modèle qui peut attendre quelque chose de partis plus radicaux lorsque nous connaissons une crise de système et bien il faut changer de modèle économique et social et c'est la tâche des socialistes alors je me réjouis je me réjouis ce soir que nous soyons tous là tous élus du Haut-Rhin quelques-uns du Bas-Rhin et je voudrais dire à toi Pierre qui préside mon comité de soutien merci de le faire et je sais le prix que cela représente je sais aussi avec Patricia l'espoir que cela signifie pour les mandats les responsabilités nationales mais aussi pour les mandats locaux ceux qui sont aujourd'hui ceux de Jo ceux de Jean-Pierre ceux de Gilbert Martine au conseil régional Antoine au conseil régional aussi mais aussi Michel qui est aussi un édu du conseil général mais ces mandats là sont au service d'un projet nous avons de futures élections et je dis parfois lorsque nous connaissons un échec et de peu et cela m'est arrivé aussi et bien nous pouvons aussi préparer des victoires et je crois que dans ce département du Rhin où la crise est sensible de la manière la plus forte nous voyons dans le Grand Est ce qui caractérise cette situation ce Grand Est cinq régions je rencontre des journalistes qui disent oh mais Mme Trapin ne dit tout il n'y a rien de commun entre la Champagne Ardelle et la Bourgogne si si aujourd'hui nous sommes les plus touchés par la crise et nous le savons bien avec toutes les colistières qui sont ici présentes Corinne qui Corinne de Georges est ma colistière du Haut-Rhin Natacha Paris-Fils-Carrévi qui est ma colistière du Barin Anne-Marie Fortunel ma colistière de France-Conté et du territoire de Belfort et Liliane avec qui nous étions aussi Anne-Marie Liliane qui est également ma colistière de France-Conté à Besançon pour le premier meeting dans une métropole régionale puisque nous rentrons dans cette troisième phase de la campagne ensemble unis nous faisons une campagne dans l'unité du parti oui alors qu'on nous dit tous les jours à toutes les interviews mais il faut commenter le rendez-vous le rendez-vous manqué le rendez-vous qui n'a pas eu lieu entre deux grandes dames du parti socialiste que voulez-vous que cela fasse sincèrement aux paysans que je rencontre qui élèvent des charolais aux gens que j'ai rencontrés de la fromagerie qui fermait et qui sont victimes de la spéculation sur le lait et du cynisme du groupe Bongrin qui ferme pour pouvoir faire plus de profit une entreprise qui est aujourd'hui la plus productrice de fromage que l'on connaisse dans cette grande unité de production et bien je crois chers amis mesdames et messieurs nous avons aujourd'hui en effet une région frontanière touchée par l'acidérurgie et la crise aujourd'hui la fermeture des hauts formes souvenez-vous Nicolas Sarkozy avait dit qu'il viendrait à Grand Venge il n'y est pas venu dans quelques jours j'irai à Montbéliard là où il avait dit qu'il irait où il est allé deux fois et où il n'a pas osé rentrer dans une usine oui nous devons parler au nom des salariés oui nous devons aussi être leur porte-parole en politique et dans cette campagne oui nous devons et je l'ai dit à plusieurs reprises écouter la colère sociale qui ne le ferait pas lorsqu'on est socialiste aujourd'hui arrêtons de nous laisser démoraliser et confisquer cette campagne par un président de la république qui nous affiche sa photo sur toutes les colonnes Maurice et qui nous dit comme ça chemin faisant quand l'Europe veut l'Europe peut mais je trouve de campagne on n'a pas besoin d'un président de l'Europe ça suffit il faudrait qu'il soit un bon président de la France déjà et qu'il ait été un bon président et il faudrait aussi qu'au lieu de faire campagne sur son bilan passé en oubliant que premièrement quand on préside le conseil de l'Union Européenne et qu'on le fait au nom de son pays on le fait dignement au nom de tous les français et pas seulement d'une banque d'amis que l'on oublie en plus qu'on le fait dans une collégialité et que lorsque Nicolas Sarkozy a eu quelques résultats il les doit aussi à madame Angela Merkel à Gordon Brown et quelques autres ceci il l'oublie il n'y a d'ailleurs que dans un certain nombre de nos grands médias proches d'ailleurs du même président que l'on peut aujourd'hui voir tous les compliments il suffit de lire la presse européenne pour se rendre compte que ce bilan était plus discuté mais il est tellement mieux de se regarder soi-même dans le miroir français dans le miroir européen pour se conforter et penser qu'aujourd'hui crévité de 27% on représente la volonté populaire de tous les français mais c'est quoi ? une usurpation ? mais c'est quoi ? une manière de nous prendre pour non je ne le dirai pas non je ne le dirai pas nous ne le sommes pas cela Nicolas Sarkozy aime les français démoralisés il les aime si guéris par sa prestidigitation et pourquoi ? lorsqu'ils sont dans la crise ils sont si tranquilles assommés de soucis assommés d'inquiétudes c'est tellement plus facile de manipuler par son image les gens qui n'ont plus confiance ni en eux ni dans leurs élus ni dans leur président ni dans leur chef d'entreprise leur patron et qui doutent aussi de pouvoir faire face alors dans ce contexte il est commode de couper quelques libertés regardez ce président qui a décidé de s'occuper de lui-même certains disent des affaires à s'occuper non non lui il ne s'occupe pas des affaires à s'occuper lui il s'occupe des gens à nommer les présidents des chaînes publiques il interfère avec la magistrature il s'occupe de dire à Barroso ce qu'il doit faire et qu'il ne devrait jamais faire s'occuper de retirer un amendement voté à 88% par un parlement européen indépendant et qui dispose je dirais de son autorité et de sa volonté propre et non pas n'a pas à se soubettre à une quelconque récrimination présidentielle fût-ce du président de la république française il n'hésite pas à tromper les règles du jeu quand ça l'arrange il n'hésite pas non plus à faire preuve de politiques qui ne sont pas exigées par l'Europe Patricia tu nous parlais de cette réforme de la santé au Sénat dramatique dramatique le gouvernement détricote ce que les parlementaires font et systématiquement plusieurs fois par jour c'est un scandale de voir que la représentation parlementaire de ce pays qui représente les français dans une république se trouve méprisée se trouve véritablement non respectée dans leur travail collégial là aussi pour arriver à répondre et à faire une loi correcte praticable dans nos hôpitaux publics de France en respect des patients et en respect aussi de la contribution directe avec laquelle nous finançons le service public chers amis mesdames et messieurs nous avons bataillé le parlement européen pour rejeter la directive de l'Union européenne nous n'avons pas réussi d'ailleurs monsieur Chirac a vu dire monsieur Barroso il faudrait la retirer il est-il arrivé non il l'a voulu je n'en sais rien sincèrement je ne crois pas quand je vois la politique de Nicolas Sarkozy car Nicolas Sarkozy fait comme si la directive de l'Union européenne avait été votée telle qu'elle avec toujours l'intégration des services de santé à libéraliser et bien nous y voilà il pratique une politique aujourd'hui que l'Europe ne lui demande pas et chaque fois que ça marche pas il dit c'est l'Europe et chaque fois que ça marche c'est lui normal normal et donc nous y voilà nous avons réussi à retirer les services sociaux les services de santé de la directive Wolkenstein qui je dois le dire est certainement l'un des éléments qui a le plus d'écouter les français qui a été on le sait aussi une cause du vote négatif au référendum sur le traité constitutionnel il ne peut pas y avoir une contradiction entre les droits de l'homme la démocratie les droits civiques les libertés individuelles et en même temps une vision qui comme on l'a vu aussi dans les arrêts de la cour de justice met la liberté du marché en premier devant la liberté et les droits des travailleurs comme par exemple dans un arrêt où la liberté du marché a été jugée comme plus importante et devant être respectée devant le droit de grève et devant la convention collective alors il ne faut pas s'étonner il ne faut pas s'étonner que les français et d'autres européens se disent non mais c'est pas ça qu'on a voulu d'ailleurs si on nous consultait plus souvent ça serait peut-être plus facile aussi d'avoir l'Europe qu'on veut on ne peut pas construire l'Europe sans les peuples on ne peut pas la construire seulement dans des politiques intergouvernementales on doit la construire aussi avec un parlement chargé de définir l'intérêt commun des européens doté d'une co-décision et qui représente un véritable contre-pouvoir au conseil majoritairement de droite et pour influer nommer et permettre à une commission européenne dégagée de monsieur Barroso je dois le dire aussi lui qui n'a aucune ambition qui n'a aucune vision qui n'a rien proposé qui s'est simplement soumis qui a été depuis deux ans tout à fait vous savez reptilien n'est-ce pas ? glissant entre les mains de qui voulait l'attraper pour pouvoir rester chacun le sait même des socialistes on a tous les socialistes alors évidemment pour ne plus avoir monsieur Barroso déjà il suffit d'avoir une majorité au parlement européen car il l'a dit lui-même et je l'ai bien écouté devant le parlement lorsque le parlement européen a retoqué un commissaire qui s'était permis de tenir des propos homophobe xénophobe et bien nous l'avions renvoyé dans ses foyers monsieur Butiglioni et bien depuis ce moment-là monsieur Barroso-Penaud qui avait proposé ce commissaire au suffrage du parlement avait dit le parlement n'a pas par le traité aujourd'hui puisque ce traité n'était pas encore validé n'a pas de compétence pour procéder comme il l'a fait et se prononcer individuellement sur chaque commissaire le parlement européen peut censurer la commission et il se prononce le président de la commission et il valide l'ensemble mais là nous avions interrogé chaque commissaire et celui-là nous ne l'avions pas voulu et Barroso nous a dit et bien ce que le parlement a fait comme un état de fait et un acte d'autorité deviendra la règle traitée ou pas voilà que même monsieur Barroso avait compris que le vent avait tourné que ce parlement européen doté de plus en plus de pouvoir pouvait aussi résister y compris à un chef d'état toujours le même qui voulait s'en prendre un malheureux amendement qui venait contredire sa fameuse loi Adopi surnommée Adopi Padopi par ceux qui n'en veulent pas Carla Bruni qui repensait qu'il avait promise à sa femme cette loi parce que bon il y a tous les bons et le voyeur au service à rendre à tous ceux qui lui ont apporté leur soutien et d'autres bien sûr nous le savons bien alors imaginez la chose ce parlement vote 88% un amendement ce n'est pas rien ce président dit à monsieur Barroso qui n'a donc pas le droit de le faire de le retirer parce que tout simplement il l'exige quel respect des règles du jeu et de la démocratie voilà qui était un débat intéressant mais surtout la conclusion c'est que le parlement a revoté cet amendement parce que ce parlement européen ne veut pas se dédire et lorsqu'il s'agit de dire qu'internet pour les artistes comme pour les citoyens doit être un espace de liberté où on peut agir en sécurité que le droit à la vie privée est un droit pour tous que pouvoir y accéder pouvoir s'informer pouvoir aussi y avoir son courrier ses amis et bien c'est une liberté c'est une façon d'exercer les libertés fondamentales de s'informer de s'exprimer et de s'éduquer et donc ce n'est pas rien non plus souvenez-vous François Mitterrand lorsqu'il a été inculpé parce que le parti socialiste avait une radio libre et bien le débat est de même nature où sont aujourd'hui les nouvelles conquêtes des libertés dans tous les espaces la ville le quartier le village la campagne la mobilité dans tous les pays de l'union et au-delà mais c'est aussi la liberté et les rencontres les discussions l'apprentissage les CV qu'on fait sur internet et qu'on envoie à des entreprises c'est aussi ça internet un nouvel espace et bien non il faut pouvoir les surveiller les traquer et regarder les observer M. Sarkozy a été le chef d'état qui a voulu revenir sur la directive sur la rétention des données personnelles ce sont des jeunes de la vallée de Meunster qui m'ont interrogé et c'était une opération de la région Alsace d'ailleurs M. Doe ne l'avait pas répondu j'étais la seule à répondre comme parlementaire et à dialoguer avec ses élèves d'un lycée et ils m'ont interrogé et ils ont mis en premier parmi les projets de loi qu'ils voulaient voir discuter au parlement européen celui-là la possibilité d'être protégé sur internet et d'être respecté dans leur intégrité leur identité et tout ce qui pouvait concerner leur vie privée voilà que des jeunes lycéens étaient eux-mêmes imprégnés de ce qui se passe aujourd'hui tu dirais Jacques dans la modernité mais une modernité qui peut être positive ou qui peut être l'occasion de créer une société de surveillance alors nous avons à choisir mes amis on parlait tout à l'heure d'émancipation on parle aussi de liberté on parle aussi de démocratie et bien aujourd'hui nous avons à construire une nouvelle société et c'était ce que disait cet après-midi la CFDT que nous rencontrions dans les locaux de la Fédération du Parti Socialiste du Haut-Rhin oui lorsque ce capitalisme financier lorsque cette spéculation financière qui n'a cherché qu'augmenter les profits des spéculateurs ou des actionnaires lorsque le raisonnement économique a été de jouer sur les prix pour encourager la croissance et la consommation des prix plus bas ça a voulu dire des salaires plus bas et la délocalisation a suivi il fallait produire ailleurs pour produire moins cher produire moins cher a été le drame aussi de nos entreprises et c'est ainsi que la concurrence la concurrence qui a été la seule doctrine de ces dernières années de la commission d'ailleurs monsieur Bayrou a comme idée de pouvoir promouvoir à la tête de la commission monsieur Verhofstadt ou monsieur Monti monsieur Monti qui a été le premier commissaire à s'en prendre à la définition des services publics car il voulait précisément les libéraliser Wolkenstein n'avait que suivre et donc on voit bien comment d'une certaine manière le modem dit le plus radical dans la critique pour masquer le plus libéral et donc ainsi il y a bien eu un choix ce choix de pouvoir entreprendre la mise en compétition des entreprises des activités des anciens monopoles que ce soit dans l'industrie que ce soit dans les services que ce soit dans toutes les activités et maintenant y compris dans l'agriculture et dans toute la filière agroalimentaire et c'est ainsi qu'après avoir mis en compétition les entreprises on en arrive à la compétition entre les hommes et les femmes et cela c'est je crois le danger que nous connaissons si l'union européenne continue comme avant c'est à dire comme maintenant et donc les français ont un choix ce choix c'est la proposition du manifesto travailler sur la construction d'une politique industrielle qui permette les mutations mais en préserve un emploi aujourd'hui tout le monde peut comprendre que nous ayons des restructurations mais quand elles sont justifiées dans l'automobile la restructuration était à prévoir et nous savons depuis plusieurs années qu'il y a un excédent de 30% de production de l'industrie automobile pourquoi n'avoir pas anticipé pourquoi n'avoir pas cherché à orienter le travail des salariés de l'automobile vers de nouvelles activités les gens sont formés les gens ont un métier les gens méritent respect dignité et bien on arrive droit dans la crise et on n'a plus le choix que la prime à la casse ou des dispositions de ce genre et nous attendons toujours sur le plan européen un véritable plan de relance qui soit plus que la coordination de tous les plans de relance nationaux je peux vous donner le chiffre on parle de 200 milliards 200 milliards c'est l'addition de tous les pays européens 5 milliards le plan de relance de l'Union Européenne 5 milliards en réel comment voulez-vous qu'on fasse face par rapport à Barack Obama et aux Etats-Unis j'attendais du G20 avec mes amis socialistes européens qu'on puisse puisqu'on nous avait dit regardez ce qui va sortir bon la lutte contre les paradis fiscaux d'accord ça fait des années qu'on la demande enfin grâce à la crise la droite si en convient également mais ce que nous souhaitions c'était que dans les régions du monde les régions industrielles les Etats-Unis la Chine l'Europe par exemple et bien on convienne qu'on avait un moment difficile à passer et que nous devions organiser notre marché intérieur pour pouvoir soutenir nos entreprises ça s'appelle non pas le protectionnisme mais la préférence communautaire pour ceux qui concernent l'Union Européenne pour faire en sorte que nous puissions écouler nos produits soutenir l'emploi favoriser la réussite aussi d'un véritable plan de relance avec un fonds d'ajustement à la mondialisation mieux doté celui que la gauche a fait créer mais qui était doté de 500 millions d'euros seulement le montant de ce qu'il fallait à un moment donné pour Alstom pour les sortir je dirais de l'ornière alors nous voyons bien que nous avons besoin de moyens et là aussi il a fallu attendre la crise quand nous avons parlé en 2004 au début de la précédente législature qui vient de s'écouler qu'il nous fallait un budget européen digne de politique que nous voulions mener digne de services publics qu'il fallait financer digne aussi d'un FSE un fonds social européen qu'il fallait nourrir et augmenter digne d'une politique de co-développement qui doit être impérativement menée car réduire la pauvreté en Europe ne peut pas se faire sans réduire la pauvreté ailleurs dans le monde quand on parle de politique agricole commune et de sa réforme et bien je crois qu'il faut d'abord penser à la fin à la nourriture je dirais bien sûr des Européens mais également du monde aujourd'hui l'économie dans laquelle nous avons vécu a obligé les pays africains à spécialiser leur culture et à abandonner la culture vivrière qui permettait aux gens de manger correctement la faim l'eau l'accès à l'énergie l'accès aux matières premières voilà les sources de conflit ce ne sera pas simplement des conflits de frontières non dans le monde c'est l'accès au pétrole dans le monde c'est l'accès au gaz c'est quand monsieur Poutine ferme le robinet pour mettre l'Ukraine à genoux c'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui et les risques que nous avons devant nous au delà des risques naturels ces tensions qui font que dans le monde la compétition devient acharnée lorsqu'il s'agit d'économie mais devient inhumaine lorsqu'elle sacrifie l'emploi et la dignité des gens et bien je crois que là nous sommes au coeur du sujet ce que nous disent les français dans cette campagne c'est est-ce que l'Europe peut servir à répondre à la crise et nous donner espoir pour la suite ou non si elle ne peut pas servir à cela il ne suffit pas d'avoir des institutions cela ne suffira pas il faut avoir une véritable démocratie qui soit garante des droits sociaux et c'est la raison pour laquelle nous avons les socialistes européens un préparer une directive sur les services publics pour éviter qu'on continue sur cette affaire des hôpitaux sur cette affaire de la poste du ferroviaire etc tout ce que nous avons combattu et bien à un moment donné nous avons peut-être pu à gauche mettre quelques barrières mais nous n'avons pas pu renvoyer ces directives et la directive sur les services publics la directive cadre que nous avons proposée en mars de l'année dernière mars 2008 proposée à monsieur Sarkozy il n'en a pas voulu proposer à monsieur Barozo qui l'a rejetée et bien nous en sommes là la directive cadre sur les services publics qui va la faire passer une gauche majoritaire au parlement européen avec un groupe socialiste qui remporte ces élections il faut savoir ce que l'on veut si l'on veut continuer de se faire marcher sur la tête et continuer comme avant avec un PPE le parti populaire européen qui a été piloté pendant toute cette législature par le candidat UMP de cette liste dans le grand est mais qui ne nous a pas permis de renvoyer comme je vous l'ai dit la directive de Kölnstein passer la directive sur les services publics renvoyer et retirer repousser la directive retour dite la directive de la honte en effet monsieur Sarkozy qui s'était donné comme objectif le pacte de l'immigration la belle affaire mais qui a laissé passer la directive retour et regarder comment avec la CIMAD aujourd'hui il invente un appel d'offres pour pouvoir retirer une association qui grâce à son indépendance fait chaque année un rapport sur les centres de rétention inacceptable d'avoir un rapport indépendant et aujourd'hui qu'a-t-il fait lorsqu'il parle de la filière bois je trouve qu'il est gonflé personnellement il est allé dans la plus grande Syrie une des plus grandes Syries d'Europe je crois la plus grande qui impose ses prix aux communes et ses prix à la baisse sur le bois par conséquent aujourd'hui c'est au détriment des citoyens de nos villages et de nos communes alsaciennes il est allé là-bas il a fait un discours moi je devais y aller demain faire une table ronde avec la filière bois mais je discuterai aussi avec la filière bois on verra parce qu'on va aussi parler de l'instrument qu'il est en train de casser l'ONF l'Office National des Forêts comment voulez-vous organiser la gestion l'entretien le repeuplement de nos forêts la nouvelle culture de ces forêts en mélangeant feuillus et conifères et bien d'autres espèces comment voulez-vous que l'on puisse lutter contre l'importation illégale de bois moi j'ai pas entendu l'UMP dire ce qu'ils en pensaient très fortement on a entendu peut-être ici ou là timidement dire que ce n'était pas bien et pourtant on peut pas avoir un grenet de l'environnement et de pas se prononcer et s'organiser avez-vous vu quelque chose pendant la présidence française de l'union sur ce point rien avez-vous vu sur le plan social malgré les propositions de la délégation socialiste au parlement européen que l'agenda social de la présidence de l'union européenne était proposé par le président de la république rien non plus donc moi je vais vous dire si les européens veulent et les français un salaire minimum dans chaque pays pour pouvoir lutter contre le dumping social s'ils veulent qu'il y ait une conférence des salaires pour récréter les hauts salaires et remonter les plus bas comment voulez-vous consommer si vous n'avez pas d'argent comment est-ce que les intérimaires renvoyaient des autres pays qui sont à nos frontières aujourd'hui ils sont extrêmement nombreux à revenir et si vous regardez la courbe du chômage elle augmente aussi pour cela non seulement parce que nos entreprises installées dans nos régions du venteste licencient ou ont un chômage partiel ou dégagent en quelque sorte les intérimaires qui sont souvent les premiers dans la charrette des licenciements ou des suppressions de postes et d'emplois et bien il y a aujourd'hui une situation dans laquelle quand vous discutez avec les gens et bien ils ne peuvent pas payer on peut toujours leur dire mais cher consommé mais comment voulez-vous consommer qui doit consommer ceux qui ont bénéficié le plus du bouclier fiscal ceux-là les produits de luxe ça va ils les ont déjà ils se portent bien ils n'ont pas besoin d'acheter mais ceux qui ont besoin d'acheter n'ont pas les moyens et quand je discute dans cette campagne avec un certain nombre de gens des couches moyennes de la population des retraités des dames des hommes et bien ils me disent aussi qu'en plus non seulement ils ont des petites retraites mais ils ont aussi une chute du taux de rémunération du livret A et oui même l'épargne fond aujourd'hui fond en tout cas ne progresse plus alors on est quand même dans une situation où bien sûr nous sommes dans une campagne européenne je ne le nie pas mais être dans une campagne européenne oblige à regarder qui est qualifiée pour la remporter et si une politique nationale échoue regardez les universités les étudiants les enseignants-chercheurs chamboulés blagueboulés non écoutés les syndicats la CFDT cet après-midi nous disait mais on a écrit à tous les députés tous les groupes les socialistes sont les seuls à nous écouter à nous recevoir et à répondre et bien voilà la différence bien sûr c'est moins drôle d'aller discuter avec des salariés de ce qui se passe dans les entreprises qui ferment et d'écouter en même temps ce qu'ils ont à reprocher y compris à gauche de ne pas avoir toujours été présent de n'avoir pas toujours su répondre c'est vrai mais il vaut mieux être à gauche et reconnaître qu'on n'a pas toujours été bon qu'être à droite et prétendre toujours qu'on l'est quand on fait de la casse sociale alors mes amis je vais approcher de la conclusion pour ne pas rallonger trop je voudrais vous parler de ce scrutin et de ce qu'il représente car je pourrais continuer bien sûr parler de la politique de sécurité intérieure et extérieure de l'Union du choix que je n'ai pas apprécié de sauter à pieds joints dans le commandement intégré de l'OTAN qui en a parlé quel a été le débat dans notre parlement national aucun zéro non il fallait corriger derrière Bush et maintenant sauter dans les bras de Barack Obama au détriment de ce que représente la France son indépendance sa possibilité aussi de contester certains conflits ou certaines attitudes non je ne crois pas que l'Europe soit un club de riches et que nous puissions le prétendre je ne crois pas non plus que l'Europe soit un club chrétien je crois que l'Europe doit être plutôt un club laïque oui un club laïque où aucun pays ne puisse dominer aucun autre et aucune confession l'emporter sur une autre et créer une influence de nature de nature il faut que vous sachiez que les femmes sont les premières à payer cela la droite a voulu pendant cette législature donner la présidence de la commission des droits des femmes à une personne qui refuse aux femmes le droit de l'avortement il faut que vous sachiez aussi que cette dame avait décidé d'appliquer la politique d'un petit état situé en Italie avec une personnalité extrêmement importante à sa tête mais qui n'aime pas les droits des femmes voilà et donc comment voulez-vous que l'on puisse en Europe qui a été l'ensemble de pays inspirés par les pays nordiques où les femmes sont devenues en politique avant la France qui était à ce moment-là la 29ème de tous les pays européens au sens large du conseil de l'Europe à l'époque n'est-ce pas parce que les femmes n'avaient pas de mandat politique parce qu'elles n'avaient pas accès aux responsabilités ni au travail ni au salaire égal lorsqu'elles remplissaient les mêmes fonctions et les mêmes métiers et bien oui l'Europe a été une formidable avancée pour les femmes comme elle a été aussi le moyen d'une reconnaissance pour les jeunes regardez Erasmus la mobilité la reconnaissance des diplômes voilà ce que nous devons aussi défendre dans cette Europe la prospérité aussi des projets qui sont montés par nos élus locaux et au niveau de la région Alsace j'aimerais bien quand même qu'on soit un petit peu plus dynamique un petit peu plus stratégique qu'on pense aussi qu'on peut avoir une politique industrielle et pas seulement une politique des services comment voulez-vous qu'il y ait des services s'il n'y a plus d'industrie dans cette région franchement à Mulhouse on ne peut pas quand même admettre ça et donc nous sommes dans des choix et ils vont de notre vie quotidienne de la manière dont on saura avoir encore le financement des programmes locaux d'insertion par l'économie pour les jeunes qui sont en difficulté et qui n'ont pas accès à l'emploi l'augmentation du FSE dont je vous signale qu'il doit diminuer avec la droite n'est-ce pas le financement des fonds régionaux le financement des politiques de solidarité dans l'urbanisme dans l'aménagement qui devrait aussi réduire puisque nos états n'ont pas voulu mettre un euro de plus pour aider les pays qui sont entrés dans l'élargissement à pouvoir progresser alors ce vote mes amis c'est un vote ce qui nous concerne 72% des textes qui viennent du parlement européen sont ceux qui sont débattus à ce niveau à cette proportion dans notre parlement national et vous parfois ne le savez pas il est vrai qu'on parle plus du var rosé coupé entre du blanc et de rouge nous on est pour le blanc pas coupé ou le rosé alsacien mais pas un mélange pas un mélange et dans le grand est on a tous les grands crus enfin presque donc nous sommes une région où on sait vivre aussi et nous tenons à nos spécialités nos AOC nos spécificités à la diversité de nos terroirs de nos cultures de nos habitudes de vie de nos accents ça peut être ça l'Europe aussi et il y a un horizon à cette Europe cet horizon c'est le 7 juin c'est voté d'abord aussi pour ceux qui nous concernent une Europe de la solidarité une Europe qui n'oublie pas qu'au début il a fallu faire un choix politique un choix qui a permis à des pays de s'assembler de se réunir volontairement et d'abandonner comme dit Sotterbeck un philosophe que j'aime beaucoup allemand de Karlsruhe et qui dit que l'Europe s'est constituée de cette association des pays qui avaient dû abandonner aussi tout désir d'empire en effet aucun pays membre de l'Union ne peut imaginer un jour prendre l'ascendance sur un autre interdépendance et réciprocité co-responsabilité co-décision nouvelle gouvernance mondiale que l'Europe peut apporter comme acteur global voilà ce qui nous intéresse le changement des règles de l'OMC la réforme de la finance internationale la manière aussi d'organiser la solidarité chez nous et dans le monde la possibilité d'étendre la démocratie car la paix est un mouvement elle n'est jamais une situation finie il faut toujours l'entretenir la paix et je crois que le 7 juin la paix dont il est question ce n'est pas forcément la paix entre nos nations non celle-là nous l'avons heureusement mais c'est la paix civile et sociale car si l'on écoute la colère qui gronde on sait que c'est de celle-là qu'il s'agit l'Europe doit changer de cap elle doit changer ses politiques c'est nous les socialistes qui pouvons le faire avec un PSE majoritaire le 7 juin alors votez alors cela dépend de nous les militants les sympathisants nos électeurs il faut les appeler à se mobiliser le résultat sera celui de cette mobilisation sera celui aussi de ce projet de ce programme d'action le 3 juin à la fin de cette campagne que nous avons appelé des visages et des territoires parce que tous les territoires méritent respect parce que tous les territoires sont des bassins de vie parce qu'il y a des bassins de vie aujourd'hui dans notre pays qui sont particulièrement sinistrés et on en sait aussi quelque chose ici alors les visages c'est les visages fermés parfois que nous avons devant ou sur les marchés c'est aussi parfois la possibilité de savoir que l'addition de ces visages dans la diversité d'origine de langue de culture c'est aussi cette société qui est en mouvement et nous devons penser aujourd'hui à cet acte du 7 juin qui peut changer le cadre de l'Union Européenne et rouvrir les possibles aussi pour les plus jeunes générations alors le 3 juin à Metz à la fin de ce périple dans cette dernière phase du marathon nous allons montrer et dire notre contrat d'engagement parce que avec les colissiers les colissiers lorsque nous écoutons nos concitoyens nous entendons les critiques les récriminations les propositions les demandes les attentes comme cet après-midi avec les syndicats comme cet après-midi avec un chef d'entreprise qui a été particulièrement innovant et qui nous expliquait comment c'est difficile pour une PME d'accéder au marché et de pouvoir accéder aussi au crédit et oui et oui il y a du travail il y a du boulot mes amis mais il y a ceux qui se font élire pour ne rien changer et il y a ceux qui veulent changer l'Europe maintenant c'est nous et donc citoyens d'abord cela dépend de nous le 7 juin allez voter faites voter et nous passons devant applaudissements Applaudissements. 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 Applaudissements.